Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Pascale, ex-enseignante au primaire et au secondaire. Et aujourd'hui, je vous avais promis que je vous montrerais de très, très belles bandes dessinées, autant pour les plus jeunes que pour les plus grands. La bande dessinée n'étant pas une lecture à négliger. Il y a eu un moment où, quand j'étais au primaire, les profs la considéraient comme une lecture un petit peu moins sérieuse, moins stimulante, moins importante, alors que dans le fond, la bande dessinée, c'est une lecture qui est valable, comme les autres lectures, que ce soit un roman, un album. C'est sûr que l'illustration prend une très grande place, mais pour faire des inférences, lire entre les lignes et déduire des informations que le texte ne nous révèle pas nécessairement, eh bien, la bande dessinée est toute indiquée. C'est une autre façon de comprendre tout ça de case en case. Et aussi, il y a tout plein de méthodes qui nous permettent de passer un message de manière percutante, de parler parfois de sujets tabous, comme la guerre, même des fois la dépression, lorsqu'on a une bonne BD pour des adolescents, des choses comme ça. Mais là, je vous présente surtout des bandes dessinées pour les enfants. Alors voilà, c'était mon petit aparté pour, finalement, valoriser la bande dessinée. Je vous invite à aller lire dans la description YouTube, en bas de cette vidéo-là. Je vous ai mis le lien vers mon article où j'ai mis, finalement, la liste de tout ce que je vais vous présenter. Pour ne pas que vous ayez à prendre des notes, vous pouvez également avoir des liens si vous voulez vous procurer les bandes dessinées. Puis, vous avez aussi toute mon explication sur pourquoi j'aime la bande dessinée pour les enfants. Alors, je commence avec les premières bandes dessinées que l'on peut introduire. Je pense même que ça va être trois ans et plus. Ça s'appelle « Mes albums à bulles » aux éditions de La Bagnole. Ici, c'est « Petits canards et le loup » de Gilles Thibault et Steve Bechouati. Alors, vous pouvez lire des bandes dessinées aussi à vos plus jeunes, même si ce ne sont pas encore de premiers lecteurs, autour de 6-7 ans, quand on apprend à lire en première année. Moi, j'en lis des bandes dessinées à mon fils et il est extrêmement captivé par ce genre-là, très, très attiré. Alors, au début, je me disais « Ouf, comment je vais lui faire la lecture à voix haute? » Bien, comme un album, sauf qu'on y va une case à la fois, littéralement. On n'est pas obligé de tout expliquer, mais on peut extrapoler, expliquer certaines illustrations que le texte laisse un petit peu en suspens, dans le fond, que nous, on doit interpréter. Alors, « Petits canards et le loup », je vous montre à l'intérieur. On a des cases assez grosses, donc un texte aussi assez épuré. Donc, c'est vraiment intéressant aussi pour les premiers lecteurs. Donc, on est en présence un petit peu du héros, qui est beaucoup plus petit que le vilain, que le loup. Donc, on dédramatise un petit peu, là, on atténue cette figure épeurante qu'est le loup, dans les livres pour enfants. Et le héros, c'est le petit canard, somme toute, qui a un destin, au départ, un petit peu plus normal, comme tous les petits canards. Et finalement, il va user de stratégie, d'intelligence, de ruse pour le vaincre. C'est-à-dire qu'au début, il faudrait que tu quittes la colline. En tout cas, il se dit ça dans la tête, parce que les habitants sont tannés d'avoir peur du loup. Alors, il dit, « Ah, tu peux pas me manger, tu sais, moi, c'est plate, je suis tout seul, ça te ferait un repas beaucoup trop petit, donc t'aimerais-tu manger un mouton? » Donc, il va chercher un premier mouton, un deuxième mouton. Mais là, il amène tout le troupeau, donc un troupeau à la force du nombre, contre le loup, finalement. Ça va finir par l'effrayer. Ils vont complètement l'expulser de la colline pour faire de cette colline-là qu'ils adorent leur nouvelle maison, leur nouveau village. Alors, c'est vraiment très, très bien. Donc, pour commencer, un autre album à bulles, c'est « Mon Teddy à moi » de Rémi Simard, toujours aux éditions de La Bagnole. Alors ici, je le trouve intéressant. Je trouve que les illustrations sont un petit peu vintage. « Age », ça nous rappelle un peu les années 60, mais on est dans un contexte totalement moderne. Là, on a des cellulaires, des téléphones intelligents. Puis là, la petite fille, elle est toute seule avec son petit ourson. Puis au début, on pense que c'est une peluche, mais finalement, Teddy, il est vivant. Donc, au début, elle va le cacher à ses parents. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de textes, il y a beaucoup d'illustrations à interpréter. Puis, finalement, ses parents, ils vont se rendre compte que c'est vraiment un vrai Teddy, un vrai ours, parce qu'il va grandir. Et puis là, ils vont finalement décider de le garder. Mais je ne vous dis pas comment. Là, ils vont essayer de cacher ça au voisinage. Donc, un gros coup de cœur aussi. Une autre bande dessinée, peut-être pour aller un petit peu plus grand, ça s'appelle « Pauline, une petite place pour moi » de Anouk, Mayou et Marjolaine. Je vais juste le prononcer comme il faut. J'ai comme un... Ah! Marjolaine! Hum, je vais vous le dire à la fin. Periton, voilà. Désolée, c'est aux éditions « Comme des géants ». C'est important de nommer les gens, là, comme il faut. J'avais une petite pastille dessus. Alors, Pauline, une petite place pour moi. Je vous l'ai présentée dans le cadre du Prix des Libraires du Québec de cette année. J'ai adoré, adoré. Genre, c'est une petite fille qui est à la tête d'une famille nombreuse. Ses parents viennent d'avoir un nouveau bébé. Elle se sent un peu de trop. Elle manque d'espace. Elle manque d'une place pour elle-même. Elle va se faire un petit refuge sous l'escalier, juste pour elle. Et elle rêve d'aller rejoindre sa grand-mère en France. Parce que, finalement, il y a une rivière et il y a un bateau qui passe souvent devant chez elle. Et elle décide de faire une fugue, de s'en aller. Mais vous vous doutez bien qu'à la dernière minute, il va y avoir une série de choses qui vont la dissuader de s'en aller. Donc, je pense que pour les enfants, c'est une belle façon de s'identifier, peut-être qu'ils se sentent compris lorsqu'ils sont obligés de tout partager avec leurs frères et sœurs, supporter les pleurs des plus petits, être raisonnable. Alors, j'ai adoré Pauline, une petite place pour moi. Ma fille l'a adorée aussi. Donc, 6-7 ans, lorsqu'on commence à lire, c'est parfait. Une autre bande dessinée excellente pour les premiers lecteurs. Et je l'ai lue. Je l'ai lue à mon fils, qui est loin d'être en première année aussi, qui est vraiment âge garderie. C'est Crimes à la ferme. Il s'agit du deuxième tome. Vous avez L'affaire de l'œuf disparu. C'est le premier tome. Et ici, c'est La mystérieuse disparition de Vache. C'est de Sandra Dumais aux éditions La Courte-Échelle. C'est drôle. Drôle, drôle, drôle. Un humour près des enfants. Alors, le personnage du fameux détective, qui est un bouc, est à se tordre de rire parce que c'est un anti-héros. Il est un petit peu sans pêtre dans ses papiers, dans ses choses. Finalement, il finit par résoudre les enquêtes, mais de manière... C'est dû au hasard, là, le pourquoi il réussit à résoudre ses enquêtes et à finalement fermer le dossier. Ce n'est jamais lui, finalement, qui trouve le coupable. C'est les autres personnages. Alors, il y a beaucoup de petites choses à lire, des fois, dans son calepin. Et là, on a des procédés d'humour où il y a des fautes d'orthographe, des procédés humoristiques où il y a des inversions de lettres. Où, finalement, le détective fait des déductions qui sont complètement loufoques, erronées. C'est complètement illogique, son raisonnement, pour résoudre l'enquête. Donc, c'est un procédé humoristique assez efficace. Alors, ça se passe à la ferme. Vous aurez bien compris que, finalement, c'est toujours la chute à la fin. En fait, le dénouement, c'est toujours quelque chose de super anodin. Le pourquoi tel animal a disparu. Pourquoi on ne le retrouve pas à la ferme. C'est quelque chose de hyper évident. Donc, ça ajoute à l'humour de ces séries-là. Puis, c'est vraiment plein de référents pour les enfants de l'âge scolaire. Donc, ils vont beaucoup se retrouver là-dedans. Je vous l'avais déjà présenté, mais je vous le représente dans ce spécial bande dessinée. Ici, je vais avec quelque chose de bien différent. Toujours, je l'avais présenté aussi pour le Prix des libraires du Québec. C'est Sacrée sorcière de Pénélope Bagieux. « The Roald Dahl », le fameux film Sacrée sorcière, le fameux roman Sacrée sorcière qui a été fait en bande dessinée par Pénélope Bagieux aux éditions Gallimard. Très bien rendu si vous connaissez le film, si vous connaissez le roman. C'est toujours une enfance difficile avec Roald Dahl. Ça commençait souvent ça au départ. C'est un orphelin qui vit avec sa grand-mère. Ses parents sont décédés dans un accident d'auto. Mais là, pour lui changer des idées, elle va l'amener dans un bel hôtel de luxe, dans une station balnéaire près de la mer. Il va y avoir le Congrès des sorcières d'Angleterre. Puis là, la grand-mère, qui est assez très drôle comme personnage, va mettre son petit-fils au courant du pouvoir maléfique des sorcières, de leur façon de se camoufler en société. Elles n'ont pas de cheveux, elles portent des perruques, elles n'arrêtent pas de se gratter. Il y a une façon aussi de les reconnaître lorsqu'on les regarde dans les yeux. Elles portent des gants également parce qu'elles auraient des griffes. Alors, c'est plein de choses intéressantes comme ça. Puis, bon, il va essayer de contrer la mission maléfique des sorcières, de se débarrasser de tous les enfants d'Angleterre. Puis là, si vous vous rappelez, dans le film des années 90, il va se faire changer en petite souris. Le pauvre petit garçon. Donc, extrêmement bien. C'est parfait, je trouve, pour une bande dessinée, cet univers-là, des sacrées sorcières, parce que ce sont des personnages haut en couleur. Donc, on joue avec les plans. Étant donné que le petit garçon se transforme en petite souris, le point de vue également du petit garçon qui est dans les couloirs, qui est ras le sol, c'est parfait pour la bande dessinée. Vous aviez très hâte, et je vous comprends, que je vous parle de la série Le Club des Baby-Sitters. C'est une BD de l'auteur à succès, Raina Teljemer. C'est, dans le fond, c'est d'après les romans de Anne-Mary Martin. Donc, c'est aux éditions scolastiques. J'ai sauté dessus quand j'ai vu qu'il se faisait en bande dessinée. Vous allez retrouver l'univers. Ça modernise cette série de romans-là, le fait que ce soit en bande dessinée, même si on retrouve l'univers des années 90, avec les téléphones accrochés au pied du mur, pas au pied du mur, au mur. Regardez, ici, on a un exemple de téléphone. Je ne sais pas si vous le voyez. Le style de vêtements, un petit peu, les coiffures. Mais nos enfants n'y voient que du feu. Ils ne se rendent pas compte que ça ne se passe pas nécessairement. En tout cas, ma fille ne s'en est pas rendue compte. Puis, l'amitié est là. Les personnages sont tous là. On n'a rien négligé. Les réunions qui se passent dans la chambre de Claudia, trois jours, trois soirs par semaine, les enfants vont retrouver ce désir-là de créer un club pour garder les enfants, de se retrouver. Puis, je trouve ça bien qu'on ait gardé l'époque parce qu'on est dans un univers complètement numérique aujourd'hui. et je trouve que c'est rafraîchissant de trouver un espace où il n'y a pas tout cet envahissement de la part des ordinateurs, de la part des téléphones cellulaires, où on communique autrement. Puis, les dessins, les personnages sont extrêmement bien rendus avec les illustrations au niveau des personnalités parce que ce sont des personnalités plutôt, je ne dirais pas caricaturales, mais assez typées. Là, on a Mary Ann, ils ont gardé les noms en anglais. Mary Ann, qui est une fille réservée, qui porte ses tresses encore, qui est très sensible. Christy, qui est un petit peu, je n'aime pas cette expression-là, mais je dirais garçon manqué, qui porte des vêtements de sport, qui est justement trois frères et tout. Il y a aussi Stacey, qui vient de New York, qui est la fille qui aime beaucoup la mode et tout. Il y a l'artiste, qui est Claudia, qui ont mis une petite frange mauve, qui est vraiment bien. Donc, de quoi, finalement, faire en sorte que vos filles, même vos garçons, du troisième, je dirais premier, deuxième et troisième cycle du primaire se retrouvent là-dedans. Parce que ma fille, elle est au premier cycle du primaire et elle adore le club des baby-sitters. Puis moi aussi, empruntez-la à vos enfants. Ramenez vos vieux romans pour qu'ils fassent également leur comparaison entre les deux. Je trouve ça toujours le fun quand on fait ça. J'ai une autre collection ici, une autre série aux éditions scolastiques qui m'a été offerte. Il s'agit de les timbrés de Dom Pelletier. Le tome 1, ils viennent de sortir, le quatrième. Le navet spatial, c'est plein de jeux de mots comme ça. Puis les illustrations sont à cet ordre de rire. C'est très, très drôle. On est plus là au niveau secondaire. C'est une nouvelle élève. Elle arrive. Et là, il y a quelque chose de spécial qui se passe à l'école. Le concierge se comporte de manière totalement bizarre. Puis il se retrouve dans le fameux club de Philatélie parce qu'il y a une élève qui est en retenue. Puis elle va aller là pour dîner parce qu'elle se cache un petit peu des autres, qui n'arrête pas de taquiner parce qu'elle est nouvelle à l'école et tout. Donc, ce que je trouve drôle, c'est qu'on retrouve cet univers-là des premières fois. Là, je suis nouvelle à l'école. Ça ne me tente pas. Je vais me faire achaler par les autres et tout. Et puis, je trouve que c'est drôle justement parce que les extraterrestres, tout le monde connaît ce thème-là. Puis les taquineries, je trouve que c'est bien rendu parce qu'on voit très bien que le personnage de la nouvelle élève n'aime pas qu'on l'achale. Mais on se rend compte que le vilain, le mauvais garçon qui l'achale n'est pas si méchant que ça. Puis ils deviennent amis. Donc, je trouve que ça permet d'ouvrir certaines discussions et surtout de voir que, bon, l'amitié peut se trouver un peu n'importe où. Puis c'est surtout fait pour rire un bon coup, cette série-là. Je dois dire que je l'ai lue moi-même et j'ai adoré. Je trouve en plus que les expressions des personnages sont extrêmement drôles, extrêmement exagérées aussi. Donc ça, c'est quelque chose qui prend très bien avec des élèves du troisième cycle. Vous pouvez commencer au deuxième cycle, même si c'est un univers qui se passe plus au secondaire. Puis même, c'est ça, secondaire 1, 2, je vous dirais. Allez-y également. Ici, j'ai le facteur de l'espace de Guillaume Perrault aux éditions de La Pastèque. Je vous le propose parce que c'est une série qui est intéressante. Je trouve que, justement, notamment avec le thème de l'espace, c'est un fameux facteur, justement, qui habite... On se demande où il habite, finalement. Il est dans l'espace, puis il va faire sa tournée d'une planète à l'autre, au lieu de faire sa tournée de maison en maison. Et là, c'est une histoire où le personnage va sortir de sa zone de confort parce qu'il a toujours fait la même tournée depuis des années. Et là, son patron, qui est une sorte d'extraterrestre, donc l'univers est très intéressant pour ça. Je pense que ça peut accrocher beaucoup d'élèves à ce niveau-là, je vous dirais, pour 6-7 ans. En montant, c'est très bien. Donc, il va lui attribuer une nouvelle tournée. Donc, il faut qu'il aille sur des nouvelles planètes qu'il n'a jamais faites. Alors, livraison numéro 1, donc, on va peut dire que c'est un peu comme un roman graphique. Les chapitres sont divisés en termes de livraison. Donc, il va visiter une planète différente à chaque fois. Donc, ça crée un effet d'anticipation intéressant pour le lecteur de dire, OK, là, à quelle planète il va aller, qu'est-ce qu'il va y avoir comme habitant. Le premier, c'est comme un géant qui a des immenses tomates. Donc, c'est très, très, très agréable comme lecture aussi. Je poursuis avec Raoul de Michel Van Zeveren aux éditions Pastel. Attendez, je suis pressée. Donc, vous doutez bien qu'il y en a beaucoup de Raoul. Je l'ai trouvé drôle parce qu'on est dans le monde de l'enfance. La relation parent-enfant, la différence entre l'univers des enfants, celui des adultes, les mots d'enfant, ici, là, parce qu'on parle des bébés, des graines pour faire les bébés, tu sais, c'est... L'adulte peut le lire à un autre niveau de lecture, là. Je vous dirais, il y a un autre niveau de lecture pour l'adulte, pour comprendre les blagues. Alors, on est autour de ce thème-là. Des bébés, du quotidien, dans la famille. Il y a beaucoup de gags qui tournent autour de ça. Oui, il y a des petites tablettes, des téléphones intelligents. Donc, on est vraiment dans un univers, là, contemporain. On se retrouve et tout. Puis, bon, on est sur les interdictions, l'heure du coucher. Bon, les parents, comment on fait les bébés. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Et il y a énormément de jeux de mots. Puis, regardez, ici, le papa se promène tout nu puis il dit, « Pourquoi t'es tout nu? » Bien, il dit, « Moi, j'ai pas besoin de mettre de pyjama. » Alors, je trouve ça vraiment chouette. Quand vous commencez, là, les cours d'éducation à la sexualité à l'école avec vos élèves, ça pourrait être drôle. Tu sais, mais c'est vous qui décidez, là. Lisez-le avant de le mettre entre les mains de vos cocos, là. Mais moi, bon, vers 7, vers 8 ans, là, je trouve que c'est peut-être quand ils ont eu leurs cours d'éducation à la sexualité, là, je trouve ça intéressant. Parce qu'ils vont entendre la blague de manière un peu différente qu'un adulte. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, on va parler de moustiques. Moustiques, les éditions des Fournis Rouges. Vous le trouvez aussi aux éditions Comme des géants de Sophie Guérive. Moustiques répond toujours au présent. Il y en a un autre, Moustiques. Je le trouve super le fun parce qu'il me fait un peu penser à, justement, wow, mon petit, mon communiqué de presse. Il me fait un peu penser à Crime à la ferme de Sandra Dunet parce que c'est justement un personnage qui s'en va résoudre des enquêtes. Et là, c'est encore des enquêtes un peu loufoques. Comme là, il doit aller aider des vaches qui sont avec un vilain fermier qui ne les traite pas bien. Puis là, finalement, les vaches font la révolution puis ils décident eux-mêmes de gérer leur propre ferme. Il va aller aider une girafe qui a perdu sa couronne. Donc, on est un petit peu dans l'humour un peu absurde. Voilà, au fond de l'océan, retrouver sa couronne. Et là, il y a une tradition chez les poissons qui dit que lorsqu'une couronne te tombe sur la tête, tu deviens roi. Donc, tu sais, il y a toute une réflexion à faire sur je m'auto-proclame comme roi. On peut faire des références à l'histoire. Donc, vers, comme je vous dis, le premier lecteur, en montant, c'est très bien, sept ans et plus. J'ai adoré cet univers-là d'humour drôle, absurde, près de l'humour des enfants. J'ai trouvé que c'est intéressant parce que là, on va mélanger. Il y a beaucoup d'anachronismes. C'est un diplodocus. C'est un dinosaure moustique. Il s'appelle moustique. Il est dans un avion qui a comme un casque spécial qui est capable de finalement traduire le langage de tous les animaux. Alors, un gros coup de cœur pour cet univers-là un peu déjanté de moustique que je vous recommande chaudement. On y va avec quelque chose de québécois ici. L'essence aussi, la BD. Je ne sais pas si vous avez lu les romans. C'est la deuxième. Je vous ai dit sur Instagram que j'avais vu un moment intéressant. J'ai trouvé ça tellement drôle. Aux éditions Michel Quintin, de Yvan Demuy et Jean Morin. On est un petit peu avec une famille. Ça me fait penser un petit peu à l'univers de boules et billes, mais avec des enfants un peu plus grands, une famille recomposée. Donc, pour s'identifier, c'est bien. Finalement, c'est le papa, la maman, une grande sœur et le petit frère, la grande sœur. C'est comme une demi-sœur, si on veut. Puis, il y a le chien. On entend les pensées du chien, comme dans Boules et billes. Donc, c'est un personnage. Le chien est un personnage qui va provoquer, justement, le rire également. Donc, on est, c'est ça. On a le papa, un peu artiste incompris, mais qui est vétérinaire. Au fond, il y a la maman qui mange toujours santé, qui demande à ses enfants de manger santé, mais que là, finalement, il se lève le soir pour manger de la crème glacée quand personne la regarde. Alors, c'est vraiment des thèmes qui rejoignent le quotidien des enfants d'âge scolaire. Donc, c'est ça. Là, c'est évitant et plus, mais là, il y a matière à rire, là, pour vraiment, là, tous les cycles du primaire. J'ai trouvé ça drôle. Je me suis retrouvée dans les parents. Je me suis retrouvée aussi, puis, bon, au niveau du langage, je pense que c'est un langage un petit peu plus québécois, mais pas trop. C'est assez standard comme langue. Je pense que le pire qu'on peut lire, c'est ce que la grande sœur l'appelle « petit con ». C'est le pire mot que vous allez trouver en termes de « est-ce qu'il y a des jurons et tout? » Non, non, il n'y en a pas. C'est la seule chose, mais ça rend le personnage beaucoup plus crédible parce que, bon, les frères et les sœurs, elles les chicanent. C'est un thème qui est très présent aussi, les chicanent dans la fratrie entre frères et sœurs, surtout avec une sœur plus vieille. C'est assez risible, justement. C'est très drôle. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Oui, il m'en reste deux. Ici, immense coup de cœur pour la série « Cinq mondes, le guerrier du sable » de Mark Seagal, Alexis Seagal, Xanth, Bouma, Matt Rockefeller et Boya Sum. On est dans du fantastique, fantasy même. On est dans une... un univers... Bon, on est dans un monde, justement, où elle, c'est une danseuse du sable. et le royaume où elle habite, il y a un château, ça s'appelle ça le château du sable. Elle danse et lorsqu'elle danse, elle est capable de créer des figures avec du sable. C'est quasiment, pratiquement, un personnage qu'elle crée qui va avoir un certain pouvoir. Et là, on assiste à une réunion et finalement, il y a un problème au niveau de ces différents mondes qui se rencontrent. Je ne dirais pas différentes planètes, mais les chefs de différents pays se rencontrent et disent que là, il y a un problème qu'il faudrait rallumer les phares sans quoi on s'en va vers la catastrophe. Et là, la seule personne qui peut rallumer ces fameux phares-là, c'est la grande sœur de notre personnage ici de départ de notre fille préadolescente, adolescente. Et je trouve qu'il y a un souci qui a été accordé à la diversité corporelle. C'est une héroïne qui a un physique qui n'est pas trop stéréotypé au niveau des standards de beauté. Donc, bravo, chapeau pour ça. On y croit à cette quête-là de vouloir sauver le monde. Et là, il y en a un qui peut rallumer ces fameux phares-là. C'est quelqu'un, justement, d'un autre monde, un jeune garçon. Ils vont se mettre ensemble. Et tu sais, on voit qu'ils cohabitent de manière pacifique ces différents mondes-là, mais que les chefs ne s'entendent pas nécessairement bien. Et justement, la jeune fille va profiter de la cérémonie du phare qui est une fête annuelle pour s'éclipser et tenter de retrouver sa grande sœur qui, elle, serait la seule à être capable de sauver l'univers de la catastrophe. Sa grande sœur aurait quitté son monde il y a très longtemps. Elle aurait fait une fugue, donc elle part à sa recherche. Je ne vous donne pas trop d'informations parce qu'il y aurait tant à dire sur cinq mondes, mais sachez que ma fille, elle est tombée dedans. réservez-la à votre librairie parce qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Ça peut prendre un certain temps avant qu'ils arrivent, mais je pense que le tome 1 va être facile à trouver. C'est remarquable à quel point nos enfants sont captivés par ces aventures-là de ces jeunes qui vont s'allier pour réaliser leur quête. Secondaire 1, cinquième année, première, deuxième année, deuxième année, oui, deuxième année en montant, je vous dirais alors un excellent choix pour cette tranche d'âge-là. Et je termine avec un autre coup de cœur de Pénélope Bagieux, culottée, des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent, Gallimard. Je vous laisse ici. C'est vraiment plus pour le secondaire parce que là, on parle de filles, finalement, de féminisme, de femmes qui se sont démarquées, que ce soit des comédiennes, que ce soit historiquement tout pays confondu. là, ce n'est pas que des héroïnes françaises ou américaines. Ici, c'est justement Clémentine Delay, la femme à barbe. Là, on est dans les années reculées qui est décédée en 1939 et née en 1865. Donc, on a vu comment une femme à barbe aurait fait sa place, aurait décidé de garder sa barbe et d'avoir une vie extraordinaire à cause de ça. On va aussi... Bon, c'est plein d'héroïnes comme ça. Ici, on est avec les autochtones. On est aussi historiquement parlant... Est-ce qu'on va parler du... Mon Dieu, j'ai un blanc. Mais je pense qu'il y a une héroïne qui a lutté contre l'esclavage également. Dans ce tombe, il y en a deux tombes qui vont présenter des modèles de femmes qui se sont démarquées et qui ont changé l'histoire à leur façon mais dans toutes sortes de domaines. Je sais qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui se sont faits mais je trouve que la bande dessinée elle est particulièrement évocatrice parce que des fois on parle de sujets durs comme des fois dans un pays où politiquement parlant il y a un dictateur puis qu'il y a certaines femmes qui vont tenir tête à ce régime dictatorial-là. Donc, des fois la bande dessinée permet de passer des messages un petit peu plus durs de manière... je vous dirais plus facilement en fait. Alors, je vous les recommande chaudement pour vos secondaires 1, 2 en montant si vous voulez aborder ce thème-là du féminisme. Alors, c'est déjà tout. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et mes commentaires partagés si vous avez apprécié ce contenu et je vous dis à la prochaine.